Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le Commissaire Thierry Breton a raison pour tirer les enseignements de la crise et viser enfin l'autonomie stratégique, il faut aider les entreprises championnes européennes. Mais nous n'avons pas la même définition de ce que sont ces fameuses championnes européennes et nous ne partageons pas les mêmes priorités en termes d'autonomie stratégique. Quand la Commission pense aux grosses entreprises de l'industrie, de la défense, de l'aérien, de l'automobile carbonée, moi je pense aux PME qui assurent un lien social, les circuits courts, la revitalisation écologique et l'emploi de nos territoires. Le véritable tissu stratégique pour l'Europe n'est pas constitué des quelques 40 000 multinationales et grosses entreprises sans ancrage territorial et capitalisant sur la crise. Ce sont les 24 millions de PME qui nous nourrissent et créent de l'emploi. Et malheureusement, ce sont celles-là qui ont le plus souffert de la crise. Je ne veux pas opposer ici PME et multinationales, mais je veux montrer que les inégalités de traitement via les aides d'État en Europe, à ce jour moins de 10% des 3 000 milliards d'aides d'État vont aux TPE et PME, les 90% restants sont captés par les grosses entreprises. Cette disproportion n'est pas acceptable. Alors oui, investissons sur notre autonomie stratégique, soutenons nos championnes européennes, mais faisons-le de façon plus juste, plus équilibrée, plus proportionnée. Merci. 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 Merci.